Là, nous sommes avec Philippe Combaz. Bonjour, ça va ? Il y a longtemps qu'on n'a pas vu, au moins trois semaines peut-être ? Ça va Alain, trop tiré, je ne suis pas venu pendant deux samedis, je crois. Ah oui, deux samedis, ouais. J'ai été crevé suite à cette histoire d'être relogé à 88 mètres de Paris. Ah oui, c'est ça, à Nanjis. À Nanjis, ouais. Elle a parlé de toi, Nanjis. Elle m'a parlé de ça, comment elle s'appelle ? Florence, ouais. Parce que je la vois tous les samis soirs, je vais la voir certainement ce soir. Par contre, elle est venue au moment où je ne venais pas, c'est bizarre, tant mieux comme ça. Elle aussi, elle tient le crachoir, quoi. C'est une forme très intéressante, et puis en plus, elle a dégusté toute sa vie. Là, tu sais ce que j'ai fait ? Je suis arrivé en retard parce que j'ai été faire la manif... Là, j'imagine, c'est la République ? Non, non, c'est pas la République, là, ils sont Châtelet, Fontaine des Innocents. Il y a deux manifs pour soutenir la Palestine. Ah oui, c'est normal. Fontaine des Innocents et devant Beaubourg. C'est marrant, même eux, ils sont divisés, en fait. Ils ne sont pas ensemble. Mais ça, tu peux être sûr que la division vienne toujours de celui qui est en face ? C'est ça. C'est De Gaulle qui choisit Kohn-Bendit comme étant le leader du mouvement de mai 68 pour se rendre compte, tout d'un coup, qu'il n'est pas français, mais allemand. À l'époque, il n'y a pas la communauté européenne ni rien du tout. Et De Gaulle dit, bon ben, maintenant que vous avez bien choisi Kohn-Bendit pour étant votre leader, on le prend et on le raccompagne à la frontière allemande. C'est ça. Donc, du coup, on est constamment manipulé par le pouvoir en place, qui nous divise, qui nous décapite, etc. Donc, moi, je trouve qu'il faut se défendre. Il faut défendre ce pauvre peuple palestinien qui a le droit de vivre. Et d'ailleurs, c'était plus les communistes devant Beaubourg. Et là, il y avait des confessions de... Il y avait des juifs avec une banderole. Il y a marqué confession juive et qui soutenait la Palestine. Évidemment, je dis que Netanyahou, parce que c'est lui qui décide la guerre, c'est pas le peuple israélien. C'est ça. Et indirectement, le peuple israélien, en le maintenant au pouvoir, met en danger la vie de juifs comme moi. C'est ça. Parce que moi, si il y a un musulman qui m'attrape dans la rue en me disant, mais dis donc, un salopard. D'abord, je dis, mais moi, je ne vis pas en Israël, je suis juite, mais ce n'est pas ma faute, c'est mes parents. C'est ça. En l'occurrence, mon père. C'est vrai. On va me dire, mais tu es complice. Je dis, mais pas du tout. D'ailleurs, je trouve que Benjamin Netanyahou, il devait être en prison. Il est quand même poursuivi pour viol de femmes et pour détournement de fonds. C'est pas... Évidemment, corruption, machin, etc. Il n'est pas clarinette, quoi. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, le peuple d'Israël occupait toute une autoroute sur 15 kilomètres parce qu'il s'est refusé le changement de la constitution par Benjamin Netanyahou et ses petits collègues qui voulaient donner plus de pouvoir à l'exécutif sur le législatif et sur le judiciaire. C'est ça. Comme on le voit en France, on en est au 23ème, 49-3. Benjamin Netanyahou s'inspire de Macron, le dictateur français. Et Macron, le dictateur français, va s'inspirer de Benjamin Netanyahou, le dictateur israélien, en se disant, mais dis donc, quand il y a une guerre, on arrête toutes ces poursuites après le leader. Il n'y a aucun peuple du monde qui désavoue son leader en montant de guerre. Même si on le déteste, comme on a un ennemi extérieur, on est derrière le gars qui est au pouvoir au moment où on déclenche la guerre. Macron rêve de ça. On a déjà fait des vidéos, toi, Bouchard, Rémy, sur Macron rêve de la guerre. Parce qu'il va dire, bon, évidemment, il devrait y avoir, comme fait actuellement le président de l'Ukraine, dont le premier concurrent pour être président serait le maire de Kiev, qui est un ancien boxeur, qui parle anglais, qui parle anglais, qui est bourgosse, etc. qui fait rêver les femmes, parce qu'apparemment, maintenant, pour le président, il faut faire rêver les femmes. Et qui dit, mais dis donc, mais Zelensky, il a annulé les élections présidentielles, du coup, moi, je ne pourrais pas me présenter contre lui, Zelensky est un tyran. Alors c'est bien parce que ça vient d'un Ukrainien, n'est-ce pas ? C'est ça. Et apparemment, le chef d'état-major, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, il est plus populaire que Zelensky. De Zelensky, on voit bien que lui, son intérêt personnel, c'est de poursuivre la guerre, comme Benjamin Netanyahou, pour éviter d'être mis en concurrence avec d'autres mecs, et d'être traîné. Parce que là, il y a à peu près un mec, et d'ailleurs, ça doit être la même chose en Russie, il y a un mec en Ukraine, à mon avis, par mois, et à mon avis, un mec en Russie par mois, qui se font attraper par l'oreille en leur disant « Où sont passés les putains de crédits militaires qu'on t'a donnés ? » Le canin, il a truandé le nombre de cartouches, il y a un autre, c'est les pneus de secours pour l'étangue, je n'en sais rien, d'accord ? Donc évidemment, j'ai vécu en Russie, j'avais une copine ukrainienne, j'étais constamment fourré à Kiev. Comme si je ne connaissais pas la situation. C'est des pays complètement corrompus. C'est ça. Là, il y a le marché noir, après il y a du marché noir et tout ça. Mais regarde la France, quand il y avait la guerre. En Palestine. Les truands ne se sont jamais mieux portés qu'il y avait la guerre. Donc la guerre est provoquée par des truands pour aider d'autres truands. Benjamin Netanyahou, c'est un juif qui vous le dit, c'est un truand ! La vidéo que j'ai faite là-bas, devant la fontaine des innocents, il y a deux super interviews. Allez voir la fin, c'est Kadra. Elle a tout au fond d'elle, elle a sorti des trucs. Je vais la mettre le 1er janvier pour commencer l'année 2024. À partir de minuit, 1h du matin, je mettrai la vidéo de soutenir pour arrêter la guerre. Les guerres, c'est vraiment excellent pour les truands. Tu signes des contrats sans publier les appels d'offres. On n'est rien parce que c'est protégé par le secret militaire. Tu ne vas pas publier les caractéristiques du temps que tu veux acheter, la tourelle, l'angle de tir, etc. Parce que sinon, tes ennemis vont savoir toutes les caractéristiques de ton temps. Donc, tu fais des contrats à gré à gré. Du coup, tu ne peux pas négocier le prix, tu n'as pas l'appel d'offres. Donc, tu te fais enfiler par un industriel qui te refauque ses tanks ou ses avions à un prix qui est donc au-dessus. Et toi, tu te dis, écoute, je ne suis pas dupe, mon ami. Donc, tu me fais ce qu'on appelle une rétrocommission. Si tu fais la rénovation de ce bâtiment, tu ne pourras pas demander à l'entrepreneur de te faire une rétrocommission. Il va te dire, mais de quoi ? Il y a eu un appel d'offres, je l'ai gagné. C'était 2 millions et demi, je vais t'en mettre pour 2 millions et demi. Tu ne peux pas lui dire, mais donne-moi une rétrocommission. Par contre, presque un contrat d'armement où il n'y a pas de mise en concurrence ni rien. Donc, la famille Biden, elle est quand même complètement à partie prise avec l'Ukraine. Apparemment, les États-Unis avaient aussi mis là-bas des laboratoires. Ils se retirent de là-bas, on dirait, non ? Ils se retirent un peu, les crédits. Ils se retirent poussés dehors par les ruches. Ah oui, et puis après, ils vont... Les politiciens américains n'ont marre de se faire manipuler par la famille Biden et commencent à dire à coûter les mecs. Ça suffit. Apparemment, tout le monde sait que l'Ukraine, c'est le grenier de l'URSS. C'est les meilleures terres du monde. Ça vient de l'Ukraine, ça veut dire rouge. Des terres rouges. Et puis apparemment, je crois qu'il y a 70% des terres qui ont été achetées par les américains. Des terres ukrainiennes. Israël. On est tous sur la même planète. On se bat tous pour l'intrigue, pour le bonheur de tous. Du coup, tu vois, ces guerres-là, c'est une guerre pour les terres américains. C'est ça. Qui se sont mis, donc, l'Ukraine, on leur savait plein de trucs. C'était un réservoir de prostituées. C'était un réservoir de gamins pour les pédophiles. C'est très, très grand, l'Ukraine. T'as des jolies filles blondes aux yeux bleus. Quand j'allais à Kiev, mon ami, j'avais mis une marie avec toutes les filles que je trouvais dans le... Elles avaient toutes des yeux... J'ai une famille d'Ukrainien pas loin de chez moi. Elles sont très belles quand elles sont très jeunes. Après, évidemment, elles disent qu'elles sont plus femmes. Mais bon, c'est sûr qu'avec nos critères européens, elles sont très belles. Moi, j'adore les femmes asiatiques. J'adore les femmes africaines. Vous marchez trop vite ! J'ai mal aux pieds, j'arrête pas à nos yeux aussi vite. Et puis, les policiers, ils ont pris le carburant, là ! À cause du groupe total ! Il va falloir pousser la camionnette des policiers, là ! Ils ont pris le carburant, là ! C'est la fin de l'année, ils ont épuisé tous les budgets, là ! On est rendu au 30 décembre. Donc, la guerre, c'est la grande prétexte de truands, de truands ! Et tous les marchés noirs, comme tu disais, les contrats d'armes ! Maintenant, là, en Palestine, il paraît qu'ils vendent de l'eau ! Le trafic d'organes ! C'est ça ! Et l'eau aussi, l'eau ! Ils viennent de rendre honte à Israël ! C'est vrai ! Ils viennent de rendre des cadavres, en disant qu'on a prélevé des organes dessus ! C'est pas un cadre, elle a vu ça ! C'est pour ça qu'elle est énervée ! Elle est énervée ! Faut faire attention, parce que... Tu peux dire quelque chose là-dessus ? J'ai vu Kadra, je lui ai dit, mais il faut te calmer, il ne faut pas trop regarder ! Il y en a, tu sais, ça les touche trop ! Et en fait, ils regardent ces images ! Ils n'arrêtent plus de regarder ! Mais, tu sais, moi, si je vois un immeuble s'écrouler, mais si tu en vois 20 ou 30 ou 40 avec des gens qui... Oui, en fait, ça te blase ! C'est ça ! Après, tu peux te dire des... D'ailleurs, ils veulent qu'on soit blasé par ce qu'il y a une qui implique la France ! C'est comme si on a vu la télé, finalement ! C'est ça ! Le Strasbourg a été attaqué, mais bon, c'est comme Gaza, C'est comme avant, les photos de Barhmout en Ukraine, etc. C'est ça, il faut faire attention, hein ! Il faut essayer de temps en temps d'aller voir... C'est ça, c'est des gens qui sont derrière ces guerres, qui sont donc l'occasion de trafic de gamins ! Quand tu lis... C'est ça, c'est ce que j'ai dit, hein ! Dès qu'il y a des guerres, où il y a des trompes climatiques, les gamins se retrouvent sans leurs parents ! C'est ça ! Ils se voient immédiatement appelés par des réseaux ! C'est ça, c'est ce que j'ai dit ! Ils viennent pour leurs organes, pour les crucifier, mais honte à nous ! Honte à nous d'être complices de n'importe quelle guerre ! C'est ça ! Évidemment, à force d'avoir détruit toute l'industrie française, la seule industrie que tu n'as pas exportée vers la Chine, c'est un truc de l'armement ! Parce que les militaires français, ils ont dit, attendez, attendez ! On ne va pas envoyer les usines qui fabriquent les armements en Chine, hein ! On veut bien envoyer les usines qui fabriquent les poubelles en place dans la Chine, mais pas le Rafale, pas les sous-marins ! Comme les crétains, on s'est mis tout seuls dans le coin, tu vois ! Mais là, on n'a plus que les armes à vendre ! La France est toujours dans les 3 premiers exportateurs d'armes dans le monde ! Et honte à nous ! C'est qui les 3 premiers, alors ? C'est qui les 3 premiers ? Etats-Unis ! Etats-Unis, après c'est quoi ? Russie ! Ah ouais ! On va au Qatar ! On va à l'Inde ! C'est ça ! Honte à nous ! Honte à nous d'avoir bâti une industrie française ! D'avoir laissé partir à la dérive une industrie française ! Ça, on ne le fabrique pas ! Donc téléphone portable ! Alors qu'on avait Alcatel ! On avait Alcatel ! Voilà ! Françaises et Français ! On est dans un pays dont le seul produit industriel qui s'est fabriqué maintenant, ce sont des armes ! Voilà ! Et donc, bien entendu, les gens qui financent Macron, ils ont quand même des usines en France ! Il n'y a pas que les gens de Disney, de LVMH et de Chanel ! Tous ceux qui ont des armes, ils disent « Mais Macron, tu veux créer des emplois ? » Mais on a pris des armes avant ! Ça, on ne le fabrique pas ! Ça, ça vient de Chine bien sûr ! Tu sais, moi j'ai pris le RER pour venir, de l'ERB, j'ai vu 3 personnes qui faisaient la Manche ! C'était des migrants ! Avec, tu sais, des gobelets dans le même RER ! Ça veut dire que la misère, il nous l'amène ! J'ai vu le... Et puis, il y en a un qui se sentait mauvais ! Il sentait le... Tu sais, la... Je ne sais pas, moi... Tu ne te laves pas ! Non, ce n'est même pas ça ! Tu sais, il doit se chauffer avec du feu de bois ! Tu sais... Tu vois, tu sais l'odeur des feux de bois, là ! Tu sais, avec la palette mauvaise, là ! Ou alors, il avait vendu... Juste avant, il avait vendu des marrons au bord de la route, là ! Ah, je ne sais pas, ouais ! Mais... Et là, tu vois que... Ça va être de plus en plus la misère ! Et comme j'ai dit aux jeunes, Il m'a dit... Ouais, mais... Après, va voir à la Porte de la Chapelle, là-bas, quand ils vendent du crack ! Ils nous amènent des trucs... C'est ce qui vient des États-Unis, c'est ça, la misère, là ! Elle est là-bas, hein ! Mais oui, mais oui ! T'as vu, en Californie, t'as vu... La drogue est organisée par les services secrets de tous les pays ! C'est ça ! Ça leur fait un moyen de financement annexe aux budgets qui sont bautés, qui sont déjà pas mal classifiés et planqués ! Mais on vit dans un monde qui a la tête à l'envers, quoi ! C'est ça ! Donc là, cette année, l'été dernier, vous regardez la courbe moyenne de la température ! Il y a le groupe des températures de chaque année depuis 50 ans en dessous ! Là, la courbe de 2023, elle a été quand même nettement au-dessus ! C'est ça ! Et pour sa première fois, donc, cette année, dans certaines régions du Pakistan et dans certaines régions de l'Inde, la température alliée au taux d'humidité était donc devenue invivable ! Il y a certains spots américains, euh, indiens, en Inde, quoi ! En Inde, et dans certaines parties de l'Algérie, des gens qui parlent français ! Ouais ! Et les Indiens, ils apprennent très bien le français, les Indiens ! Donc ces gens-là, ils vivent dans des endroits où ils ne peuvent plus vivre ! Toi, t'as des gamins, n'est-ce pas ? Ouais ! Si je vis dans un endroit où je vois mes enfants qui vont mourir, ou mes parents, et mon ami, je prends tout et je m'en mets ! Et je dis, mais écoute, tu veux me tuer quand je veux rentrer en France, de toute façon, je vais mourir ! Si je reste où j'habite, je vais mourir ! C'est-à-dire que les conditions climatiques ne sont plus supportables un être, même quand ils sont dans la peau, super noir, qui leur permet de rester au soleil, c'est de la vie aussi ! Même ça, ça ne les aide pas, ils meurent ! Ils meurent ! Tu vois tes gamins mourir ! Tu vois les gamins de tes voisins mourir ! Ceux de l'autre voisin ! Et les parents, tu te dis, mais moi je prends mes cliques, et je m'en mets, quoi ! Premier bateau, premier camion, je m'en mets vers qui ? Vers nous ! Moi, ma femme Valérie, elle regarde beaucoup la lune et tout, le soir ! Trois soirs de suite, il y avait des traits de nuit ! Ils font tellement de trafic là-haut, que la météo, tu ne sais même plus ce qui se passe ! Comme tu dis, dans les pays, ça bousille, ça fait tout à l'envers, quoi ! Tout déconne ! Il y a effectivement un programme qui normalement a été arrêté, mais en tout cas qui était en recherche-développement, de pulvériser dans le ciel, de pulvériser dans le ciel des particules qui reflètent la lumière vers l'eau, quoi ! Ça va ! Sauf que ça, c'est très mauvais, parce que mon invention, moi, elle repose sur le rayonnement solaire ! Ah voilà, c'est ça ! Si tu diminues le rayonnement solaire, ben, ton invention, elle est diminuée d'autant ! C'est ça ! Donc, à force d'être gouverné par des incompétents, nuissime en sciences, en thermodynamique, ils prennent des décisions débiles ! Non, c'est la guerre secrète contre les peuples, ils veulent faire du mal au monde ! Sauf que non, mais moi, je suis très bien ! Si les mecs, ils étaient éduqués, tous ces franc-maçons-là, pour donner un nom générique à tous ces gens-là, si ils étaient des supers scientifiques, et qu'on soit tous heureux, je leur dirais mais bravo les mecs, continuez à conduire ! Je vous laisse au fauteuil de conducteur, vous amenez le camion comme il faut, mais là, je leur dis mais non, les mecs ! Vous avez tout faux ! Regarde-là ! Altaria ! C'est encore un organisme financière, ça ! Voilà, je sais pas ce que c'est ! Ils ont pris le bâtiment le plus moderne ! Ouais ! Là, on a fait encore une mutuelle ! Regarde, c'est bourré de... Voilà, on est quartier de la bourse, on arrive à la bourse, en fait ! Ouais, voilà ! C'est ça, c'est la finance, ce truc de genre, je sais pas ce que c'est ! Il n'y a qu'à voir les vitrines, il y a des endroits chics ! Il faut savoir qui sont les maîtres du monde ! Bonjour, ça va ? 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 Ouais ! Comme tout le monde ! On arrive avec madame ! La malédiction ! Salut ! La malédiction de Platon, c'est la punition des gens honnêtes de pas s'intéresser à la politique et d'être gouvernés par des gens qui sont inférieurs à soi ! C'est ça ! Au bureau de vote, Macron dit « Très bien, je vais gouverner pour les vieux ! » Puisqu'il n'y a qu'eux qui partent pour les élections ! C'est ça ! Alors les jeunes n'y vont pas, du coup, ils font une politique pour les vieux, ce qui encourage les jeunes à de nouveau pas aller voter ! Mais quand une nation se met à gouverner le pays dans l'intérêt des vieux, ça devient débile ! Il y a une courbe qui est maintenant connue, la France est le seul ou en tout cas un des seuls pays du monde où les retraités ont un niveau de vie supérieur à ceux qui travaillent ! C'est-à-dire que nous, on doit non seulement travailler 40 heures par semaine, mais ce qui nous reste à la fin du mois, c'est moins que la personne qui est retraitée qui elle en plus n'a pas 40 heures à travailler par semaine ! Après toi, qui c'est qui rafle les billets de la SNCF quand ils sont 5 fois moins chers parce qu'ils sont mis en ligne 3 mois avant ? Certainement pas les mecs qui bossent ! Parce que ceux qui bossent, etc., ils savent pas dans 3 mois s'ils pourront aller en week-end en Dordogne ou super quoi ! Donc c'est bien entendu tous les retraités qui ont déjà un niveau supérieur de vie que ceux qui travaillent, qui en plus récupèrent les places moins chères des TGV, moins chères des cirques ! Tu regardes n'importe quelle vidéo sur des gens qui se filment quand ils sont en croisière sur ces énormes bateaux qui d'ailleurs polluent autant que la ville de Marseille ! Qu'est-ce que tu vois ? Ça c'est pas que mot de luxe ! Tu vois des jeunes comme toi et moi ! Non, tu vois qu'il y a des vieux ! Encore plus vieux que nous ! Plus vieux que nous de Toronto ! Là on arrive Philippe ! Je mettrai le nom Philippe Combaz ! C'est hashtag ! Oui, oui, merci beaucoup ! A chaque fois c'est très bien ! Bon, et bien merci ! Je vous remercie à toi ! J'ai remarqué qu'il y avait une Canadienne qui m'aime beaucoup là ! Qui est le hashtag depuis le début ! J'avais de lui dire il y a 5 ans quoi ! Bon, et bien bonnes fêtes ! Merci d'être là ! Alors donc, je le redis ! J'ai fait une super vidéo avec deux super interviews ! Un monsieur et une dame ! Ça durera 50 minutes ! Je la mettrai à partir du 1er janvier ! À 1h du matin ! D'autant que ça passe ! Voilà ! Pour le début de l'année ! 2024 ! Espérons qu'elle reste sur les réseaux ! Mais bon, normalement, j'ai essayé de les retenir un peu ! Je pense qu'il faut les retenir ! Parce que ça, en ce moment... Toi, t'as le droit à la censure, c'est ça ? Bah ouais ! La papa, là ! Ce qui se passe là-bas, il faut pas trop... La loi européenne, là, qui a été votée ! Qui va être votée par le... Par le fameux commissaire Breton, là ! Qui n'a pas été élu ! Thierry Breton élu par personne ! Avant TikTok, ils faisaient ce qu'ils voulaient ! Mais maintenant, ils sont emmerdés ! Y a plus rien qui passe ! Moi, je connais quelqu'un, il regardait tout le temps TikTok ! Il dit maintenant, je regarde la télé ! Bah ouais ! C'est vraiment ton bébat ! Si il en est réduit à avoir de la télé, c'est que ça va pas ! C'est ça ! Bah parce qu'ils peuvent plus rien dire, ils les coupent ! Ah oui, d'accord ! Ouais, faut faire... Là, y a une censure, quoi ! Bah là, mais en fait... On a dit... Attention ! En fait, on a dû dire à TikTok, voilà, vous êtes des chinois, vous êtes des malvenus en orange ! Ils ont dit, ah ouais, vous allez nous fermer ! Non mais par contre, si vous restez ouverts, vous devez... Faire tout ça ! Comme nous, les Gilets jaunes ! C'est ça ! Vous avez le droit de manifester, mais... Il faut déclarer à l'avance ! C'est ça ! On vous dira où est-ce que vous allez ! Donc c'est-à-dire que l'Etat qui est en face de nous, nous réduit nos libertés tout le temps ! Voilà, bon, eh ben... La Chaman est revenue de vacances ! Elle était en vacances une semaine ! Elle était en vacances une semaine ! Elle était en vacances du coup, est-ce que l'heure-là ? Bon, allez ! Eh ben... Merci, merci de ces livres ! Salut ! Salut ! Tu participes, on va envers la bourse, là ! Ouais, rien possible ! On va en faire comme le Capitole, aux Etats-Unis ! On va envahir dans le Capitole ! On fait quoi ? Ah oui, mais je reste là, moi ! Je rigole ! Bon, allez ! C'est bien ! Qu'ils ont envahi le... Ils n'ont pas compris que c'était d'un sang ! Votre collègue a été purifié ! Vous avez demandé de l'État ? Vous n'avez pas compris ! Vous avez de la chance ! Normalement, vous avez payé... Vous avez été purifié, là ! Vous avez été purifié ! Vous avez été purifié, grâce à l'homme ! On y va ! Madame, monsieur le comptoir, s'il vous plaît, il y a des voitures ! Vous ne pouvez pas finir... Voilà ! Eh ben, c'est la fin de vidéo ! C'est de la sauge ! C'est de la sauge ! C'est de la sauge, Corinne ! C'est de la sauge ! Voilà ! Nous sommes à la bourse ! La bourse ou la vie 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 ! Voilà ! Et l'AFP ! À tout bientôt !